Depuis la rentrée scolaire, l'école Lucien-Gayadine du Lamantin a un tout autre décor. Entre grillage et tuffe, la cour de récréation a été grandement raccourcie. La raison, la construction d'un centre commercial sur deux niveaux. J'ai des enfants, ils nous ont exprimé qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, on était en train de jouer, on avait un beau terrain pour jouer, et du coup là l'espace a été réduit. Rémi est justement un ancien élève de cette école. Avec ses professeurs, ils avaient auparavant construit ce qu'ils appelaient un massif central. Un dôme où des arbres et des fleurs étaient plantés pour montrer l'importance des abeilles. Aujourd'hui, il a été rasé. Ça montre aux enfants qu'on détruit la nature pour mettre du bitume. Alors que l'importance des arbres, on essaie de montrer à tout le monde, même au niveau en France, que les arbres ont une importance particulière dans la vie de nos enfants, de nos concitoyens. Là on les montre que non, on peut démonter, on arrache tout. Des arbres centenaires, un massif central où les parents, les anciens parents comme moi, ont participé à la construction pour mettre un centre commercial. De nombreux parents se sont alors réunis il y a plus d'un mois pour former le collectif Rosières d'Ouboute. Tractes, Facebook, pétitions, banderoles, tout est réuni pour s'opposer au projet. Plus qu'un souci écologique, les parents s'inquiètent également de la santé et de l'éducation de leurs enfants. Il n'y a pas moyen de se garer, les enfants sont asthmatiques, il faut trouver un milieu pour le bien des enfants et pour qu'ils soient quand même bien dans leur port. Pour bâtir un bâtiment sur deux étages avec 175 places de parking autour, on imagine que ça va brasser quand même beaucoup de matériaux, de véhicules. Donc entre les pots d'échappement et la poussière, ça c'est un gros souci. Ensuite il y aura les vibrations et le bruit. Parce qu'on peut imaginer donc qu'au minimum, ça sera le bruit d'un aspirateur en continu à côté de la tête de chaque enfant. Donc ça met quand même en péril leur scolarité et toute une année scolaire. Les parents se soucient également du sort des commerces de proximité. Sans réponse du maire du Lamentin, ils ont alors contacté l'ARS et l'éducation nationale. Ils ne comptent pas en rester là.